Ceux qui nous nourrissent sont en train pour certains de crever la bouche ouverte, souvent méprisés, abandonnés, les agriculteurs un peu partout en Europe. Et vous allez le voir sur ces images, surtout en Allemagne, se soulèvent. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines déjà, on regarde des images impressionnantes, blocage de route, des centaines et des centaines de tracteurs dépêchés. Bien sûr, il y a des problématiques intrinsèques à chaque pays, mais il y a aussi un système européen qui étouffe les agriculteurs qui sont en souffrance. Alors en Allemagne, je le précise, et c'est vous qui allez nous expliquer, Éric de Ritmaten, tout est parti d'une étincelle, comme souvent, la suppression d'une subvention au diesel qui finalement va être reportée, mais ça ne suffit pas à calmer la colère. Que se passe-t-il, Éric ? Ce qui se passe, c'est que d'abord, c'est extrêmement rare en Allemagne d'avoir autant de mouvements sociaux, parce que vous parlez des agriculteurs, mais il y a aussi les chemins de fer qui vont se mettre en grève. Et là, vous avez une méga manif qui se prépare. Lundi prochain à Berlin, ils attendent je crois 10 000 agriculteurs qui vont venir. Et ce qui se passe, c'est qu'un peu comme en France, ils râlent parce qu'il y a des vrais problèmes. D'abord, les taxes, ça, on l'a vécu en France à l'époque, rappelez-vous les gilets jaunes. Et là, il se trouve que c'est la politique agricole commune qui est vraiment en cause à l'approche des élections européennes en juin prochain. Et l'ennui, c'est que vous avez l'Ukraine qui déverse ses productions agricoles de colza, maïs, blé, etc., qui passe par des circuits dérivés et qui finalement arrive sur le marché à des prix cassés, bradés, deux fois moins chers que les prix normaux. Et donc, ils n'en peuvent plus. On pensait que ça n'était qu'en France que ça arrivait. Non, c'est vraiment aujourd'hui l'Allemagne qui est concernée. Ça a été, et c'est toujours la Roumanie, ce sont aussi les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on est en train de s'organiser, à créer même des parties de révolte. J'ai lu qu'il y avait le mouvement agricole citoyen qui s'était mis en place aux Pays-Bas. Donc voilà, c'est une montée du mécontentement. Et il faut reconnaître que pour Gabriel Attal, c'est un sujet chaud qui va l'occuper. C'est l'un des premiers dossiers, je suis d'accord. On ne peut pas du tout baisser les yeux sur cela. Et j'ajouterai, et permettez-moi de terminer là-dessus, la SNCF qui, à son tour, se met à bouger, qui menace de faire grève au mois de février pour les vacances scolaires, parce qu'il y a encore question de salaire, il y a question de matériel, entretien, etc. Et puis, les Jeux olympiques, ah ben oui, il va falloir travailler pendant les JO. On veut des primes, on veut des hausses de salaire. Voilà, et donc ils font pression. On va rentrer dans certains détails très importants de votre argumentaire, Eric Paul-Melun. Eric dit à juste raison que c'est une colère qui monte. C'est une colère qui était sourde, mais qui était bien prégnante depuis longtemps. Oui, mais qui était sourde et enfouie, parce que les agriculteurs et ceux qui travaillent la terre sont généralement humbles et n'aiment pas les veines revendications toute la journée. Ce sont des gens qui font leur travail, qui nous nourrissent, qui garantissent un modèle agricole qui est en France probablement l'un des plus performants et l'un des plus fabuleux du monde. Le génie rural en France est extraordinaire et ce depuis des décennies. Et effectivement, on ne le dit peut-être pas assez. On se satisfait de nos réussites dans le luxe, dans l'aérospatial, mais il faut parler de notre agriculture qui a une réussite immense. Et pourtant, les deux dernières années, il y a eu 300 suicides d'agriculteurs. Un quart des éleveurs vivent sous le seuil de pauvreté, alors qu'ils travaillent très dur. Donc, il y a des situations individuelles qui sont absolument désolantes. Et vous ajoutez à ça, et les agriculteurs en ont beaucoup à travers toute l'Europe d'ailleurs, ils en ont beaucoup après Bruxelles, parce qu'effectivement, il y a une inflation normative au nom de mesures notamment environnementales, ce qui est plutôt noble. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est une transition environnementale à marge forcée, dans laquelle les agriculteurs se retrouvent, les agriculteurs européens, avec toujours plus de normes, tandis qu'on importe des produits bas de gamme, qu'on fait venir de partout, du bœuf d'Argentine, des tomates d'Afrique du Nord, etc., qui arrivent avec des normes sanitaires et environnementales bien dégradées par rapport à ce que nous, on peut produire en France. Et donc, les prix sont moins chers, ces personnes-là cassent les prix, et les agriculteurs se retrouvent avec une concurrence ultra déloyale. Eux sont pris par les taxes, les normes qu'on leur impose au forceps, et face à cela, sur les étals des marchés ou sur les étals des centres commerciaux, vous avez des produits qui sont à bas coût et de mauvaise qualité. Donc, le consommateur est perdant parce que les gens, ils consomment des produits de moins bonne qualité. Et face à cela, l'Europe, qui évidemment est libérale, néolibérale, et plutôt, disons, réticente à nuire à la concurrence libre et non faussée, refuse de faire du protectionnisme, refuse de protéger nos agriculteurs. Et je pense que le problème, il est européen. Donc, je ne sais pas qui sera nommé ministre de l'Agriculture par Gabriel Attal et Emmanuel Macron, mais il va avoir forte affaire pour aller négocier à Bruxelles, si tant est qu'il le fasse, je ne crois pas beaucoup, et pour lutter pour les intérêts de nos agriculteurs, parce qu'il en va vraiment, si vous voulez, de la survie de notre modèle. Mais vous le dites, la survie de notre modèle, notre souveraineté, ce qui reprend aussi, je veux dire, l'âme d'un pays. En Allemagne, c'est, attention, là, le gouvernement Scholl, c'est ce qui est en train de se passer. On verra dans les prochaines heures, mais c'est une vraie crise politique, comme il y en a rarement eu en Allemagne, et qui peut être en Belgique, Bologne, etc. L'Allemagne, qui a toujours été un pays calme sur le plan social, là, bouge, ça devient vraiment une véritable fournaise. On sent que ça chauffe énormément, je vous le disais, sur les chemins de fer aussi. Et puis, l'industrie qui commence à souffrir. Vous savez que l'Allemagne, qui était un géant de l'industrie au niveau européen et mondial, commence à souffrir avec l'automobile, parce que les voitures électriques, c'est très bien, mais ça ne se vend pas aussi bien que les voitures à essence. Et là, ils commencent vraiment à avoir peur de l'avenir. Il y a des levées de boucliers sur ça. Il y a une chose qu'il faut savoir avec l'Allemagne, c'est que son fondement de construction a toujours été que sa compétence restera allemande. Et que jamais elle ne la transmettra à l'Europe. Elle n'a jamais voulu d'Europe fédérale, elle n'en a rien à faire. Elle s'est toujours servie de l'Europe pour pouvoir se construire, notamment après la chute du mur de Berlin. Et si demain, elle doit se reconstruire au détriment de l'Europe, elle le fera sans aucune difficulté. L'euro, il ne faut pas l'oublier, François Mitterrand, il avait un défi. Soit l'Allemagne allait vers la Russie, soit il venait vers les USA. Et l'euro, quand il a été créé, il a été créé sur la logique d'un Deutsche Mark IV, tout simplement pour satisfaire les intérêts de l'Allemagne. Donc on est vraiment sur un moment très compliqué. Et là où Emmanuel Macron nous vend son Europe fédérale, sa souveraineté européenne, il est complètement déconnecté de la réalité géopolitique qu'on est en train de vivre en Europe aujourd'hui. – Je constate qu'on a eu beaucoup de temps à parler de ces manifestations. D'ailleurs en France, il y a une révolte qui est montée depuis un certain temps, mais c'est une révolte polie. C'est-à-dire qu'on a retourné les panneaux. Moi, je suis allé en Aveyron pendant les vacances de Noël, j'ai constaté que tous les panneaux de villages étaient retournés. Mais c'est très propre, c'est-à-dire que ce n'est pas des voitures brûlées. Parce que c'est une France qui structurellement construit le pays et ne le détruit pas. Donc elle ne s'autorise que ces choses-là qui ne font guère parler d'elle. Et puis elle n'a pas le temps de faire la grêle, elle n'a pas le temps de manifester. Donc c'est vrai que c'est une colère sourde qui est montée avec une espèce de moteur diesel. Voyons, parler de moteur diesel. Le problème des moteurs diesel, c'est que ça met du temps à chauffer. Mais une fois que c'est parti, alors là, on peine à l'arrêter. Et l'agriculture, c'est quand même l'âme de notre pays. C'est des agriculteurs qui ont fait notre pays. Moi, en tout cas, j'ai un grand-père agriculteur. Et beaucoup de Français ont parmi les leurs un grand-père agriculteur. Je me souviens de ce film « Au nom de la terre » qui a beaucoup frappé. « Le petit paysan », un film extraordinaire sur les agriculteurs. C'est vrai qu'on est en train de leur faire subir une injustice incroyable. Certains ont parlé de la ratatouille, les ingrédients de la ratatouille. Aujourd'hui, ils sont quasiment tous importés. Les Français sur les tomates ont dû se reporter sur les tomates anciennes. Mais elles sont très chères. Donc c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une crise énorme qui est liée à ces normes européennes. Il ne faut pas lâcher nos agriculteurs. Et c'est autrement plus important que des spéculations sur un éventuel. Moi, ce qui me semble très intéressant à souligner, c'est qu'en fait, on assiste à des mouvements sociaux d'ampleur. Éric l'a dit aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en France. Oui, je pense qu'on a sous-traité ce sujet agricole depuis des jours et des semaines dans les médias. Mais surtout, ce que je vois, c'est qu'on est devant une contestation massive de l'Europe fédérale de Bruxelles. C'est à ça qu'on assiste, en fait. On assiste à ça. C'est-à-dire que ces mouvements qui peuvent paraître disparates, peuvent entraîner une sorte de... La gauche dit de coalition des luttes. Mais ce n'est pas impossible. Vous vous présentez en disant l'international des agriculteurs. Oui, mais c'est exactement... Non, mais l'international, même des mouvements sociaux contre l'Europe fédérale de Bruxelles. Et d'ailleurs, moi, je serais, Gabriel Attal, je serais extrêmement attentif à ce qui a été décidé, c'est-à-dire une augmentation de 10% du prix de l'électricité en France. Ce qui n'est pas un problème européen, mais français, parce que ce sont les taxes. Parce que souvent, vous parliez de cette subvention sur le diesel qui a mis un peu le fou aux poudres de cette manifestation qui prend de l'ampleur en Allemagne. Mais attention à ce qu'on ne soit pas devant un nouveau mouvement qui se coagule. Parce que quand on voit que la première préoccupation des Français, et c'est normal, c'est le pouvoir d'achat, 10% de hausse sur sa facture électricité, ce n'est pas rien. C'est 130 euros en moyenne en plus. C'est une baisse de coalition des luttes anti-Bruxelles. Parce que quand l'Allemagne, finalement, décide de faire machine arrière, ça n'arrête pas. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que, il ne faut pas dire que les jacqueries, historiquement, dans notre pays, c'est ce qui a conduit aux révolutions, sans vouloir dramatiser. Et puis, si vous me permettez, la politique agricole commune, qui coûte une fortune à l'Europe, c'est un tiers du budget. Et quand on dit... Et à la France aussi. Vous allez devoir accueillir un jour l'Ukraine, par exemple, parce que la question se pose d'intégrer l'Ukraine. Je peux vous dire que là, les agriculteurs, ils possèdent une mauvaise banque. Et Xavier Roffer, et on n'oublie pas aussi, que ces agriculteurs sont aussi souvent, parfois, je ne sais pas, la cible, justement, de l'insécurité dont on parle, avec des vols dans les champs, etc. Il y a, en ce moment, un pillage effrayant des campagnes. À ce point, oui. Ah oui. Tout y passe. D'abord, l'essence ou le fioul dans les cours de ferme. Ensuite, tout ce qui traîne dans les hangars de métallique et qui est revendu après ça, ou non ferreux. Les productions agricoles, des cargaisons entières d'huile d'olive qui ont été volées. Vous savez, les gens qui font des fromages, ils ont besoin de bassines en cuivre. Vous avez vu le prix que ça coûte les cuivres. Oui, et le cuivre est très, très cherché et volé. Et en plus de ça, vous avez un phénomène qui touche toute la fonction publique, qui est l'inflation des textes. On dit la justice. Alors, bon, pour trois magistrats qui sont de gauche, il y en a 50 qui sont submergés. Un d'entre eux m'a envoyé... C'est ça le vrai problème. Vous avez raison. Voilà. Un d'entre eux m'a envoyé le livre, la nomenclature des infractions. Vous savez, là où ils ont toutes les infractions, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, qui est la version pratique du code pénal. En 2017, ce livre faisait 1500 pages. En 2023, il en fait 1700 pages. On est passé à 2200. Non, mais c'est qu'il y a un volume. C'est un énorme volume sur papier et bible. Le magistrat qui m'a envoyé ça n'a pas une secrétaire en plus, n'a pas un ordinateur en plus, n'a pas un greffier en plus. Merci d'avoir insisté sur ça. Parce que parfois on dit, et d'ailleurs moi aussi je fais très attention, oui, des magistrats, parfois un biblé d'idéologie, il y en a. Mais le plus gros problème, il ne faut pas l'oublier dans notre pays, c'est ça. Évidemment. Il ne faut pas aussi se laisser aller sur une pente. L'un d'entre eux que je connais, qui est dans une zone frontière, vous savez, donc difficile, parce qu'il passe la frontière pour échapper aux poursuites, il me dit, pour rendre sereinement la justice, on ne peut pas rendre la justice à la va-vite, autrement il désordre en France. Pour rendre sereinement la justice, je devrais avoir 30 dossiers devant moi, j'en ai 300. Je voudrais rendre aussi un hommage, je n'ai pas, si je peux dire la chance, en tous les cas, de ce que je sais de mes ancêtres, qui ont été plutôt de l'autre côté de la Méditerranée, il n'y a pas d'agriculteurs, mais il y a des amoureux de la terre, et étant une fille de la ville, j'ai vraiment un attachement, une forme de fascination très saine, par rapport aux agriculteurs, et à ce métier, donc ça me touche particulièrement. Je ne sais pas, justement, on a tous des liens de famille avec les agriculteurs, et puis ils ont façonné nos paysages. Vous prenez votre voiture, vous allez sur une départementale, en fait, il n'y a que les écolos qui pensent que c'est un jardin d'Éden qui est sorti de nulle part. Ça a été façonné, il y a des sillons qui ont été tracés, il y a des haies qui ont été plantées, les oiseaux, ils vont nidifier, il y a des bosquets qui ont été taillés, tout ça est organisé, les sources qui ont été captées, absolument. Donc tout ça n'est pas le fruit de rien du tout, c'est le fruit du labeur et de la sueur d'agriculteurs pendant des décennies, des siècles. Ils sont persécutés par les normes diverses et variées, mais ils sont persécutés, vous parliez, par l'écologie, par un certain nombre d'écolos. Gabriel, y compris dans le gouvernement Scholz, parce qu'il y a une sorte de coalition, rouge, vert, etc. Les grenades. Elle a un nom particulier. Les trois feux. Les trois feux tricolores. Voilà, exactement. Et ils sont aussi persécutés par les périurbains qui veulent mettre la ville à la campagne, comme disait un humoriste Jadis, et qui ne comprennent pas qu'un coq, ça chante, un clocher, ça sonne l'angélu, etc. Aujourd'hui, quand un coq chante, on veut le faire taire, quand des chiens aboient, on porte plainte. Je ne comprends pas. Et quand une vache... Un coq est sans chien. Par contre, les humains qui parlent, on leur dirait... Par contre, le problème, c'est que dans toutes les strates de notre société, on a remplacé l'action par l'inflation législative. Et vous le disiez très bien sur le pénal, il y a François Sureau qui a fait une intervention à l'Académie française avant-hier où il expliquait que depuis les années 80, le code pénal a augmenté considérablement. Pourquoi ? Parce qu'on a remplacé tout simplement la création, l'application de la loi, sa compréhension aussi par le justiciable, par le fait de créer de la loi pour répondre à une absence d'action. Et c'est ça qui est un vrai problème aujourd'hui. Si on avait un code pénal qui était plus réduit, qui était compréhensible, vous citiez l'exemple tout à l'heure de cette disposition pénale sur le fait que les parents peuvent être condamnés si leurs enfants sont mis en péril. Moi, je ne la connaissais même pas. Mais en même temps, je ne peux pas connaître le code pénal par cœur. Si les Français comprenaient le code pénal et voyaient son application, il y aurait davantage de croyances derrière et de respect. Le problème, c'est qu'on a complètement abandonné la logique même de la politique pénale en France. Le rappel des titres avec Mickaël.